et bien bonjour à tous les amis ici Nougatsta j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va plutôt nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur une souris donc on est sur mon bureau pour cette raison c'est pour vous présenter ma nouvelle souris donc qui est pour moi la meilleure souris à nos alentours de 35 euros 30 euros sur internet donc c'est une souris de la marque style series qui est quand même une marque assez réputée en gaming et c'est la rivale 110 alors pourquoi ce choix parce que je trouve qu'elle a une très bonne résolution donc de 7200 cpi qui est vraiment une très bonne définition qui vous accompagnera dans vos jeux avec une fluidité parfaite donc par comparaison moi avant je jouais là ça fait longtemps que je joue avec cette souris qui est une logitech m100 il me semble de 2008 donc c'est une souris de bureautique tout à fait classique tout à fait banal et elle n'a que 1000 dpi me semble donc ça va vraiment me changer ça va plus que quadrupler ça va vraiment me faire du bien ça va vraiment changer la donne donc cette souris est vraiment pas cher en plus donc c'est pour ça que je vous la recommande donc vous voyez qu'elle peut être rgb donc ce petit logo peut changer de couleur donc il est rgb elle peut supporter jusqu'à 30 millions de clics ce qui est vraiment bien elle est vraiment de bonne qualité et elle a un capteur optique donc de trou move un custom qui est un bon capteur voilà elle dit qu'elle est compte que c'est une souris compétitive pour le gaming donc c'est pas rien quoi c'est une bonne souris donc on va de suite la déballer je l'ai reçu aujourd'hui on va la déballer avec une avec une clé usb un faute de couteau voilà ça marche bien une clé usb pour couper le cellophane donc à l'arrière de la boîte rien de particulier on nous dit que la souris a une résolution de 7200 dsvi 240 ips et café 30 g la souris donc 30 g c'est un poids assez léger mais ça peut quand même faire l'affaire donc vous pouvez quand même avoir une bonne stabilité avec cette souris une bonne fluidité sur le bureau donc ensuite donc elle est ergonomique et on peut apparemment lui l'upgrader et lui mettre 90 grammes donc si vous aimez des souris bien lourdes vous pouvez la mettre jusqu'à 90 grammes alors on va de suite la déballer parce qu'après il n'y a rien d'autre d'intéressant sur la boîte alors vous voyez à quoi ressemble déjà sur la boîte donc on va de suite la déballer pour voir à quoi elle ressemble en vrai et après on ira la tester sur mon ordinateur à tout de transport et vous retrouverez hop la boîte en repose à côté un petit manuel d'utilisation donc j'imagine que là dedans il y aura le logiciel à installer parce qu'elle est configurable sur l'ordinateur car elle dispose de six touches de macro que vous pouvez configurer à votre guise et vous pouvez aussi modifier sur le logiciel la sensibilité et le logo rgb donc on ira voir ça sur le pc juste après aussi ensuite ce qui est pour la souris donc nous avons un carton comme ceci voilà qui protège la souris voilà et voilà la bête alors elle est retenue voilà comme ça et donc on a la souris dans son papier de protection donc les défauts déjà que j'ai trouvé cette souris c'est qu'elle ne dispose pas d'un câble tressé comme il ya sur certains produits gaming après la 30 euros donc on va pas chipoter donc c'est un simple câble usb donc qui n'est pas à tresser donc peut-être un peu moins durable mais s'ils ont fait de la bonne qualité donc ensuite la souris dispose d'un revêtement mat donc qui évite l'église la glisse de votre main et la sueur donc c'est plutôt bien elle est assez légère mais quand même assez lourde déjà est vachement plus lourde que ce ma souris et mon ancienne souris donc voilà quoi ressemble donc les petits patins donc là nous avons les fameux deux boutons de macro ici et donc là nous aussi nous avons un bouton donc les clics qui sont assez agréables donc c'est des clics mécaniques on dirait un petit peu une roulette qui ne fait pas de chip voilà et des des petites parties en plastique qui agrippent donc pour voir une bonne prise en main donc la souris est assez grande vous voyez qu'elle fait toute ma main presque donc à ce point là on est vraiment bien donc on va de suite la connecter à l'ordinateur et la tester sur l'ordinateur à tout de suite nous voilà sur le bureau avec cette nouvelle souris donc pour commencer vous allez aller sur le site officiel de style series et vous aurez ces deux petits logiciels donc le premier à installer celui-là qui nous permettra de contrôler la souris donc les couleurs les clics par seconde et c'est donc la sensibilité donc on va de suite l'installer sur notre ordinateur on prend c'est suivant j'accepte ensuite fermer donc truc assez important durant cette scène que vous voyez à l'écran donc là je vois que la souris n'est pas détecté sur l'ordinateur alors c'est tout simple en fait sur mon ordinateur j'ai un petit dongle usb qui rajoute des ports usb alors ça ne marche pas donc du coup j'ai essayé de le brancher sur le dongle usb la souris n'est pas reconnu en fait il faut brancher la souris sur un port usb où elle est toute seule donc c'était ma petite parenthèse je vous laisse avec la suite de la vidéo donc ensuite qu'on arrive sur l'application il détecte notre souris comme vous le constatez et donc c'est ici qu'on va pouvoir configurer un petit peu tout sur la souris donc on peut configurer les touches macro comme vous pouvez le constater la sensibilité donc pour la rapidité la souris on peut vraiment régler plein plein de trucs sur la souris et c'est ça qui est vraiment intéressant pour le prix parce que beaucoup de souris n'ont pas tout ce logiciel pour une trentaine d'euros donc c'est pour ça que je vous la recommande vivement ensuite je vous conseille d'installer ce petit logiciel qui vous permettra d'installer les mises à jour sur votre souris si elle a ici il y en a donc là vous voyez qu'il n'y a pas de mise à jour pour ma souris donc j'espère que cette vidéo vous aura plu puis j'espère que vous aura aidé à trouver une nouvelle souris pour vous et moi je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde c'était Nougatça à plus 1 1